parler de ma vie je ne suis pas dans ça les futilités là exposer la vie des gens je ne suis pas dans ça pour ceux qui me connaissent venir m'asseoir exposer la vie des gens moi je ne suis pas dans ça chercher à me faire voir je ne suis pas dans ça j'ai mené mon combat ceux qui croient en moi le savent ils savent qui je suis mais ceux qui cherche moi à me détruire me rabaisser j'ai mené mon combat ici allez-y dire à la mythomane moi je l'ai jamais écrit un jour j'étais ami avec son petit frère je l'ai jamais écrit un jour symbolique peut témoigner elle a même appelé symbolique une fois moi quand j'ai vu le nom là qu'au moment des pauvres moi damaro j'ai bloqué le nom pendant des mois pendant des mois j'ai bloqué je ne connais même quand moi les filles m'écrivent sur facebook je bloque je me dis toujours ce sont des missionnaires j'ai bloqué le nom là j'étais en contact avec son petit frère celle qui est venu vers moi les autres blogueurs là ceux qui viennent raconter qu'au grand fof a dit quoi là c'est quand ils sont venus dans notre groupe que le groupe s'est disloqué nous on parlait on se disait tout ici dans le groupe on se disait tout entre les blogueurs qui défendaient le parti au pouvoir c'est pas des gens qui nous ont payé nous ne sommes pas téléguidés par des gens nous avons mené notre combat c'est parce que chacun a vu en l'autre est quelque chose qui le ressemble là on a commencé à échanger nous sommes devenus on avait des whatsapp group c'est eux qui sont venus vers nous moi je suis pas allé vers quelqu'un et cette mythomane lorsqu'elle est venue on est sangeur on se disait tout dans le groupe on se disait tout dans le groupe chacun disait ce qu'il a envie il a envie de dire son petit frère et les autres là ont fait leur buzz oui elle et moi on a commencé par le buzz mais allez-y dire à la mytho je la mets en défi moi d'amaro je la mets en défi j'ai les preuves je peux poster j'ai encore les preuves qui a dit laissons le buzz moi je prouve quelque chose je veux pas je suis pas de ce genre d'homme mais quand à un moment donné quand on essaie de me rabaisser quand on essaie de me prendre pour une petite personne je vais pas garder le silence il faut répondre à ces gens là c'est pourquoi je commence à les répondre mais je dis aux bonnes personnes ne pensez pas que je vais humilier non je ne le ferai pas elle c'est en âme et conscience je ne suis pas de ce genre d'abord je ne parle même pas de sa vie privée aux gens donc c'est elle qui est venu vers moi quand tu dis que oui c'est du buzz c'est rentré ma soeur je te mets en défi va faire une vidéo wallah si je ne mets pas les preuves devant les gens je suis le bâtard de ma famille je t'ai trop laissé à cause de toi c'est irresponsable nous fure aujourd'hui tes mensonges tu appelles les gens tu les racontes de n'importe quoi à cause de toi le combat on fait pour le rpg on défend à cause de toi on a peur des blogueurs aujourd'hui qui défendent le rpg à cause de toi la mytho à cause de toi qui peut imaginer que tous les blogueurs aujourd'hui qui défendent le parti au pouvoir même mot même unité même unité elle si c'est là bas moi j'étais là bas même unité on ne donne pas mais à cause de cette mytho qui manipule les cadres qui remontent les gens contre nous s'il te plaît j'ai pas envie de rentrer dans dans trop de détails dans trop de détails ma soeur ma soeur c'est toi qui est venu vers moi tu es venu détruire ma vie moi j'étais déjà au sommet les gens avaient du respect pour moi c'est la plus grosse erreur que j'ai commise commise dans ma vie quoi le fait de m'associer avec toi le fait de m'afficher avec toi j'étais déjà connu j'étais déjà là tu n'as tu as été vraiment un obstacle pour moi tu as été un obstacle faire en sorte qu'aujourd'hui ce que je défends aujourd'hui en guinée tu as été un obstacle moi ils ont peur de moi parce que ce que tu racontes c'est vous qui était proche de ces gens là tu racontes mais moi je crois je crois au bon dieu je crois au bon dieu je crois au bon dieu c'est pourquoi la vérité commence à sortir c'est pourquoi la vérité commence à sortir ce que tu as dit de moi les autres te font ça aujourd'hui ce que tu as dit de moi moi d'amaro c'est ce que tu es en train de payer aujourd'hui dans ta vie moi tu le sais bien j'ai juré si toi la mytho si moi j'ai pensé j'ai songé un jour à te faire du mal car là le tout puissant nous nous juge si moi j'ai voulu te faire du mal c'est toi qui en train de payer moi j'ai la conscience tranquille j'ai la conscience tranquille je n'ai jamais songé à te faire du mal un jour c'est toi qui m'a menti ce que tu n'es pas marié c'est toi qui m'a menti ce que tu n'es pas marié dieu est mon témoin si je mens à la kiyama wallah que je paye al kiyama c'est toi qui m'a menti ici voilà je vous ai dit celle qui est venue pour mentir qu'elle est divorcée vous pensez que moi même si c'était du buzz même si c'était du buzz vous pensez que je suis malade m'afficher avec une femme mariée de la sorte qu'au buzz je vais pas rentrer dans les petits détails dieu seul sait la vérité et les personnes qui nous ont vu en guinée à cancan ils peuvent témoigner la vérité là j'ai pas besoin de venir exposer la vie de quelqu'un sur facebook dieu seul sait la vérité et ce qu'ils étaient à cancan et ce qu'ils étaient à conakry ils savent ce qui s'est passé barry white qui parle là il sait de quoi je parle je vous ai dit j'ai encaissé beaucoup de choses j'ai encaissé beaucoup de choses les gars j'ai encaissé j'ai perdu beaucoup de choses pour l'affaire du rpg les gens ne connaissent pas la vérité mais quand les scans quand certaines personnes sortent ils racontent de n'importe quoi hey j'ai pardonné j'ai encaissé pour l'amour du professeur facondé pour la cause des bonnes personnes ceux qui m'appellent j'ai encaissé vous connaissez ma détermination mon combat mais j'ai pardonné j'ai encaissé j'ai accepté mais cette personne toujours continue à appeler les personnes pour me dénigrer dans le mensonge les gars trop c'est trop souvent il faut répondre hier souvent il faut répondre c'est ce que je vous ai dit on fait croire que c'est moi le méchant c'est moi c'est moi qui est qui est je suis tombé fin d'elle et à la kabako ma soeur je veux que tu fasses une vidéo moi je dis ça le courant j'ai même à mes droits sur le courant et je jure les gens n'ont rien compris d'abord voilà ils ne savent rien d'abord barry white aussi hier il m'a envoyé message dans une box que je joue avec le feu barry tu ne représente rien pour moi j'étais déjà dit ça et je le répète tu n'es pas un exemple tu es zéro devant moi tu ne contribues même pas à grandir ta communauté plutôt à enfoncer tu n'es là que parler des futilités parler de la vie des femmes humilier les gens moi je ne peux même pas me comparer à toi le combat qu'on mène sur les réseaux sociaux nous ne sommes pas de la même catégorie donc je vous ai dit faites vos vidéos enlever mon nom dans vos bêtises enlever mon nom dans vos bêtises je ne veux plus entendre mon nom dans vos bêtises dans vos vidéos je ne veux plus entendre mon nom dedans le jour que vous allez mettre mon nom encore dans vos salles bouche je vais vous répondre moi c'est la bonne personne qui m'appelle pour dit damaro laisse tomber j'ai pas peur de quelqu'un donc franchement 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 il faut arrêter je te dis la mytho ma soeur c'est toi qui a couru derrière moi moi tu penses que tu penses que quand tu allais mentir quand tu allais mentir à certains responsables pour et vous êtes venus tu as pris le bodyguard de ton petit frère vous êtes venus chez moi casser tout cinq téléphones ce qu'ils ont emporté casser tout fait tout ça aller à la dpj redémarrer mon téléphone m'efforcer à donner mon high cloud tout ce que j'ai de toi c'est toi qui me l'a donné je n'ai jamais touché à ton téléphone tout le temps qu'on a fait quand tu rencontres aux gens que moi j'ai voulu ton téléphone quelqu'un qui a quitté aux états unis je n'ai jamais touché à ton téléphone même le petit temps que toi et moi on a eu en fait ensemble je n'ai jamais touché à ton téléphone je suis pas ce genre d'hommes un garçon qui a curieux la regarder dans téléphone des femmes je ne suis pas de ce genre pour ceux qui me connaissent c'est tout ce que toi même tu m'a envoyé là que moi j'ai et je n'ai jamais supplié tu penses que quand je dis je peux pas je laisse tomber là tu continues toujours à me dénigrer à me faire passer pour quelqu'un de mauvais devant les responsables je te dis il faut arrêter il faut arrêter faites vos choses sur facebook je vous ai dit faites vos choses sur facebook enlever mon nom des dents enlever mon nom des dents comme moi j'ai pris ton téléphone ma soeur je te dis moi j'ai tout ici j'ai les preuves sur whatsapp ceux qui ceux qui veulent si elle est femme là elle n'est qu'à sortie elle va dire quelque chose sur moi moi j'ai les preuves je bavarde pas il y a le courant aussi je mets et je vais mettre vous allez comprendre que c'est celle là qui est venu moi dans ma vie pour me détruire c'est elle qui est venu dans ma vie pour me détruire barry white c'est il sait de quoi je parle je suis pas encore entré dans les détails d'abord mais je veux que les gens commencent à comprendre le problème c'est où voilà c'est ce que je dis à tout le monde tout tout ce qui voit les blogueurs qui défendent le pouvoir si ils ont un problème aujourd'hui avec les responsables on ne nous prend pas en considération sa cause de cette mythomane les mensonges qu'elle raconte au cadre les mensonges qu'elle individuellement elle dit aux gens je n'ai jamais jamais pris le téléphone de la fille là même le temps que vous avez vu aller en campagne soit ça ne dit pas prendre la photo je n'ai jamais touché mais c'est de quoi moi je parle elle va à la dpj pour dire que moi damaro j'ai volé son téléphone au delà de ça que je les menacé de mort en plus que je les fais chanter que je les fais chanter pour avoir de l'argent dieu tout ce que tu vas faire aux gens dans cette ville parce que tu as des relations wallah tu vas payer ça sur terre ici mentir que moi j'ai pris ces photos je vais je vais donner ça aux gens et alors je vous ai déjà j'ai encaissé beaucoup de choses j'ai ans j'ai encaissé beaucoup de choses baba tu peux pas comprendre il faut que je parle à un moment donné ce sont eux qui sont en train de me gâter mon nom de l'autre côté là bas moi je vais pas trop je vais pas trop l'exposer j'ai dit le truc là c'est en téléchargement c'est plus de 100% je vais même pas dit 25% la chose là c'est en téléchargement 25 je ne vais même pas dit 25% je ne vais pas dit 25% voilà je ne vais même pas dit 25% je les ai dit de me laisser mais quand ils vont toucher ils vont franchir la ligne rouge c'est là je vais mettre le courant je vais mettre le courant mettre ma main droite là dessus et j'ai les preuves je vais tout dire je vous ai dit moi laissez moi dans mon tranquille dans mon combat le combat que je suis en train de faire voilà le combat que je suis en train de faire épargnez moi épargnez moi vous ne connaissez pas la mytho là wallah vous ne la connaissez pas les escrocs qui parlent ne connaissent pas la mytho là vous ne connaissez pas cette mytho là cette menteuse là vous ne la connaissez pas wallah vous ne la connaissez pas vous ne la connaissez même pas donc je vous ai dit pour l'amour de dieu enlevez moi laissez moi mener mon combat laissez moi mener mon combat sinon ce que les gens ne savent pas ils le seront petit à petit hier ils le seront vous savez vous qui me soutenez à chaque fois quand je viens parler là pourquoi vous ne les parlez pas de me laisser tranquille est ce que vous avez une fois entendu le nom de ces gens là dans ma bouche pourquoi toujours on essaie moi de me rabaisser pourquoi on essaie toujours de me rabaisser pourquoi un ma femme moi je ne réponds pas les femmes il ya des femmes qui m'ont insulté ici vous m'avez vu répondre à ces femmes vous m'avez une fois vu répondre aux femmes ici c'est là là je l'ai tellement et je vous dis même dans le groupe ils le savent c'est pourquoi moi j'ai la tête haute j'ai la tête faute il ya des gens qui les accusaient ici qui prenaient de l'argent au nom du groupe moi je suis sorti les défendre c'est pourquoi moi je m'entends pas avec certaines personnes mais j'ai laissé tout ça si la même personne soit pour aller mentir toujours en train de mentir qu'ils ont donné que le gouvernement a donné 20 000 dollars à damaro toi tu as dit aux gens ici au damaro n'a même pas son transport tu allais payer des gens mentir que toi tu as donné de tu as donné de l'argent à damaro je te dis il faut te calmer laisse moi dans mon coin tu es venu aux états unis c'est toi qui était en train de bavarder aux gens que tu vas porter plainte contre moi il faut continuer il faut continuer tu auras la honte de ta vie ce qui est caché là entre vous là je vais exposer ça ici voilà moi je ne vous ai pas touché c'est vous qui avez touché à ma dignité non j'ai trop pardonné les gens là je les ai trop pardonné voilà je les ai trop pardonné à chaque fois oui moi c'était du buzz du buzz oui on a commencé par le buzz après qu'est ce que tu as dit qu'est ce que tu as qu'un coup du buzz quand une personne n'a pas honte n'a pas de dignité combien de personnes et à la et faut te respecter à un moment donné respect toi reste dans ton coin fait ta vie fait ta vie fait ta vie épargne damaro épargne moi épargne moi nos combats ne sont pas les mêmes moi je ne suis pas frustré d'un parti politique qui est venu dans le rpg moi j'ai aimé le rpg mon combat c'est avec conviction moi je ne suis pas me venger je ne suis pas venu dans le rpg pour me venger de quelqu'un je ne suis pas venu pour insulter le père de quelqu'un je n'insulte pas le père de quelqu'un pour plaire à quelqu'un moi je viens je défends les acquis du chef de l'état je défends le professeur alpha condé c'est ça moi ma conviction je ne suis pas frustré d'un parti politique nos combats ne sont pas les mêmes tu m'as vu tu es venu vers moi je ne suis pas allé vers toi jamais plus grand j'ai pas couru derrière toi hier je t'ai déjà dit si tu veux que je mets les preuves moi les gens me connaissent même ceux qui ne m'aiment pas là ils savent tout ce que je dis c'est pertinence avec preuve quand tu vas franchir la ligne rouge parce que ce que tu t'es dit ce que tu t'es dit parce que tu as mis il ya des gens qui m'ont tu as appelé des gens on a été à la dpj quand tu es venu chez moi tu m'as attaqué tu as filmé tu t'es dit que moi damaro je peux pas je n'ai rien de ces messages là hé c'est iphone c'est icloud on peut écraser le téléphone icloud tous les données les données tu reviens aux états unis c'est pour c'est pourquoi je vous ai dit moi mon icloud c'est différent de icloud des autres où tu prends un iphone tu changes les données tu mets le ton compte et tu mets le mot de passe les données viennent non moi c'est pas ça pour moi c'est avec mon numéro c'est pourquoi quand tu allais là bas tu étais heureuse oui ils ont ils ont redémarré son téléphone je te le dis ça ici c'est icloud et c'est avec mon numéro des états unis donc moi j'ai mes données oui tu as fait tout ce que tu avais voulu faire là bas ici c'est les états unis tu peux porter plainte c'est pourquoi ça va me plaît tellement ça va me plaît tellement ce qui s'est passé là bas je pouvais porter plainte contre toi mais j'ai laissé tomber wallah j'ai laissé tomber malgré tes mensonges que tu as dit à la dpg j'ai laissé tomber à cause des bonnes personnes tu peux ici essayer moi damaro de porter plainte contre moi wallah si tu payes pas les frais je ne m'appelle pas en sous damaro moi je n'étais jamais menacé je connais les droits je n'étais jamais menacé j'ai tellement oui j'ai tellement les données tout ce que donc tu as pensé que oui ils m'ont mis la pression toi tu es venu moi me filmer ils n'ont pas les policiers là ils n'ont pas dit toi d'effacer tes données parce que tu as appelé les bonnes personnes les personnes que tu voulais qu'on menace certaines autorités pour me mettre la pression vous avez fait tout ça mais moi j'ai les preuves moi je n'ai rien pris de toi tout ce que j'ai ce sont des preuves c'est ce que je t'ai toujours dit quand tu seras prête ici là il faut porter plainte damaro a fait ça moi c'est tout ce que je veux c'est tout ce que je veux c'est tout ce que je veux si la justice chez nous j'ai pardonné moi je pouvais porter plainte mais j'ai pardonné mais comme tu racontes aux gens là ici c'est ici c'est rentré c'est sorti tu peux porter plainte tu peux porter plainte je peux porter plainte tu peux porter plainte tu peux porter plainte voilà tu peux porter plainte oui à sa à sa aljana je vais pas répondre la mytho là mais j'attends seulement je ne veux pas que ceux qui m'aiment là disent que c'est moi qui ai créé qui a créé tout ça mais je vais attendre je les ai dit j'ai tellement moi j'ai tellement de preuves contre eux hier j'ai tellement de preuves à cause des bonnes personnes je vais attendre d'abord ils n'ont qu'à continuer je vais pas l'exposer elle sait de quoi je parle je vais pas l'exposer je ne vais pas l'exposer mais je vais les dit seulement de d'enlever mon nom dans leur salle dans les faux problèmes d'enlever mon nom dans leurs faux problèmes ils veulent faire du buzz il veut que les gens viennent les regarder moi c'est pas mon problème je l'a dit ici à faire du buzz là pour ce que les gens ne savent pas on a commencé par buzz mais madame c'est toi qui est venu moi me draguer à ceux qui a dit buzz là c'est eux qui a trompé voilà c'est toi qui est venu changer buzz c'est toi qui est venu changer buzz c'est pas moi d'amaraude c'est toi qui est venu moi j'ai les preuves faut sortir tu vas démentir je vais mettre je vais mettre moi je suis pas du genre à parler de ces trucs là quand tu seras prêt il faut sortir tu vas parler moi j'ai les preuves je vais te répondre je suis prêt dix mille fois ici c'est les états unis ici c'est les états unis si c'est pas qu'on a créé même si je veux c'est que tu m'as fait je peux porter cette plainte ici encore c'est que tu m'as fait mais je vais pas le faire faut pas les gens vont dire à damaro a fait ça et aller chez quelqu'un aller chez quelqu'un casser la maison casser la porte mettre du gaz acrymogène du gaz lacrymogène dans ma chambre au delà de ça prendre des loupards déchirer mes habits en train de me filmer voler mes affaires mais bien et tout ça moi m'a fait j'ai laissé tomber et on continue toujours à gâter mon nom on continue toujours à gâter mon nom les gars je vous ai dit donc j'ai j'ai pardonné il y a beaucoup de choses je vais pas tout dire ici voilà à cause des bonnes personnes je ne suis pas du genre pour humilier une femme mais elle sait de quoi je parle si je me mets à tout raconter ici là c'est qu'elle en train de dire les conneries là vous vous ne connaissez pas la mytho là ceux qui parlent quoi à cause du rpg pardonné vous n'est vous n'en savez rien vous n'en savez rien quand les gens sont sortis pour insulter le rpg ici vous avez dit quoi donc pardonné à quelqu'un qui est venu défendre son intérêt et c'est pas à cause par amour de le procès alfa condé il était au pouvoir pendant huit ans si c'était par amour là oui si c'était par amour c'est depuis les huit ans là des gens qui sont venus régler leur compte arrêté de conneries en train de dire et en plus regardez la mytho une menteuse comme ça que c'est elle qui a fait qu'ils envoient les passeports elle a fait quelle vidéo elle a conseillé une mytho comme ça qui vient mentir quoi à cause de moi ils envoient les passeports une une mytho qui n'est qui ment sans respirer quoi à cause de moi toi on envoie les passeports toi tu es qui menteuse co tu travailles au ministère de la de de la justice tu travailles où même 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 je vais dire même cv tu n'as pas à plus forte raison matricule tu es là en mentir que moi j'ai dit au président c'est rentré c'est sorti des mensonges seulement et au delà ceux qui parlent du rpg là vous ne écoutez sa vidéo sa dernière vidéo que oui on a co la justice on a on arrêtait des personnes injustement elle accuse la police nos agents que c'est elle qui a défendu ces gens là pour les libérer parce qu'on les arrêtait injustement une menteuse comme ça là qui vient rabaisser le pouvoir juste pour se plaire aux gens maintenant parce qu'elle a des problèmes elle vient mentir sur le pouvoir sur nos responsables qu'on a arrêté les gens injustement que c'est elle qui les a libérés voilà est ce que vous vous analysez des propos juste se plaire aux gens elle rabaisse le pouvoir et vous vous venez parler du rpg ici à cause de quoi opportuniste comme ça ou bien vous vous n'analysez pas les propos des gens des gens qui cherchent à plaire aux gens moi je vais même pas la répondre je vais pas répondre à cette opportuniste là je vais pas répondre à cette opportuniste ou bien vous ne vous n'écoutez pas il ya quoi de si grave de venir dire que oui le pouvoir on arrêtait des gens injustes moi je suis sorti pour défendre ces gens là c'est pas rabaisser le pouvoir vous vous venez me dire ici parce que oui elle est du rpg c'est pas des mensonges ça vous l'avez pas écouté à l'aisez écouter la vidéo une opportuniste comme ça manipulatrice mytho comme ça qui raconte de n'importe quoi mentir aux gens président m'a appelé ou les belé belé moi président m'appelle menteuse mensonge même je n'aime pas celle où d'aller tout ce qu'elle dit sur celle où d'aller tout est faux j'ai dit ça ici aujourd'hui tout ce qu'elle rencontre sur celle où d'aller ce sont que des mensonges oui tout ce qu'elle dit sur celle où d'aller c'est faux ce ne sont que des mensonges elle ment sur celle où d'aller c'est une mytho c'est une menteuse tout ce qu'elle rencontre sur celle où d'aller ce ne sont que des mensonges une mytho je dis bien une mytho une vraie mytho des gens qui n'ont qu'une qui n'ont même pas honte de venir s'asseoir devant le monde entier nous on fait des vidéos ici demander l'affaire de passeport mais est ce que nous nous sommes conseillers du président non le fait pour des bons guinéens il ya des ambassadeurs il ya des gens ici qui recensent les guinéens cela n'ont pas parlé toi mytho toi tu viens t'asseoir que un gars et sa cause de moi ils ont fait venir les gens pour les pas non il ya des gens où l'est et raoulé tamou nyom ufdg je ne suis pas avec vous mais je ne dis pas quelqu'un d'autre tout ce que la mytho l'a dit sur votre cellula tout est faux je vous dis tout ce que cela dit vous souffrez vraiment on n'est pas des ennemis on est des adversaires mais vous souffrez vous les gens de l'ufdg quand vous avez des mythos comme ça là qui vient de mentir sur vous tout ce qu'on raconte c'est l'audable voilà et vous souffrez quand tu as des mythos comme ça là qui n'ont même pas de complexe je vous dis y'a quoi pour vous je vous dise je suis désolé pour vous nous on fait des critiques moi j'écris c'est le talent mais je vais garder le reste je me presse pas moi je suis dans mon coin je suis je suis tranquille dans mon coin mais j'ai dit elle a fait en sorte que moi et c'est un cadre du gouvernement qui ont peur de moi mais in challah ces mêmes personnes vont croire que damaro moi je suis quelqu'un je ne vais jamais accuser quelqu'un à tort je ne ferai jamais du mal voilà à tous ceux ils ont dit que moi je suis temps en temps wallah ils seront la vérité toutes ces personnes seront la vérité j'ai foi en dieu j'ai foi en dieu et moi je ne vais jamais sortir pour attaquer ceux qui m'ont fait du mal les cadres ou quoi là non je ne vais jamais attaquer quelqu'un je le ferai jamais voilà je sais combien de fois j'ai été éduqué mais je vous dis je vous dis la mytho là je vous dis moi damaro on pouvait faire 10 heures je vous dis ça aujourd'hui 10 heures chaque jour quand j'étais aux états un avant de partir 10 heures au téléphone je vous dis 10 heures quand je vais dire les gens vont se dire 10 heures je faisais du oube 10 heures on était au téléphone il ya des blogueurs qui peuvent témoigner il ya des gens qui peuvent témoigner 10 heures au téléphone donc il n'y a pas ce qu'on se disait pas 10 heures au téléphone j'ai dit bien 10 heures au téléphone tu sais ouba tu as des téléphones tu fais descendre les trucs mais vous savez ce qui a été la vérité elle a deux enfants voici tout la seule vérité que la fila m'a dit elle a deux enfants c'est tout c'est tout ce qu'elle a dit comme vérité c'est qu'elle m'a dit comme vérité elle a deux enfants là je sais et je confirme mais tout ce qu'elle m'a dit vous vous imaginez 10 heures au téléphone par jour je vous dis à des blogueurs en guinée je ne dis pas de nom des personnes qui peuvent témoigner cela j'ai pas besoin 10 heures au téléphone chaque jour donc je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle quand j'entends les gens parler la laisser damaro dans son coin laisser damaro dans son coin donc vous vous imaginez avant que je n'ai pas tant guinée 10 heures chaque jour qu'est ce qu'on n'a pas dit dans mon oreille c'est qu'est ce qu'on m'a pas dit et pour vous dire que lorsque j'ai été en guinée elle voulait qu'elle ne voulait même pas que je reste elle voulait que je me retourne après kanka pour ne pas découvrir les mensonges je sais laissez moi dans mon coin laissez moi dans mon coin est ce que vous pouvez vous est ce que vous pouvez c'est à dire les gens se posent la question les blogueurs aujourd'hui que comment se fait que nous sommes sortis défendre le pouvoir jusqu'à présent il n'y a aucun responsable même acheter un passe d'unité même un téléphone pour donner à ces blogueurs qui mettent leur vie en danger c'est à cause de cette mytho là voilà et c'est à cause de cette mytho là parce que les gens pensaient que moi j'étais à conaké on me donne une voiture on fait tout pour moi mais je vous dis c'est à cause de cette mytho mais la vérité va triompher petit à petit la vérité va triompher petit à petit quand il y a la foi en dieu quand tu quand tu crois au bon dieu quand tu crois au bon dieu je vous dire quand tu crois au bon dieu la vérité finit toujours à triompher abba quand tu dis que oui y'a pas de prière y'a prière dans ça quand on dit 10 heures ça veut pas dire que oui c'est continuel toi aussi quand on dit 10 heures donc il faut comprendre je te dis c'est le résumé de 24 heures au téléphone dont je dis 10 heures c'est le résumé des 24 heures que je te dis 10 heures abba donc c'est à toi de comprendre donc je vous dis mes frères j'ai pas fait la guerre à quelqu'un vous m'avez vu on a été à cancan vous m'avez vu on allait à cancan on a fait les campagnes ça s'est bien passé je vais pas rentrer dans les petits détails on est venu à conakry oui il ya des gens qui étaient mariés ils m'ont jamais dire jamais dire qu'ils sont mariés ils m'ont jamais dit qu'ils sont mariés dieu est mon témoin le jour que elle va démentir je vais prendre le courant je vais mettre ma main droit pour jurer là dessus mais jamais dit qu'elle était marié un jour vous pensez que moi je suis maudit une femme mariée moi d'amaro cobeuse m'a fiché avec une femme mariée il ya certaines choses je vais pas tout dire ici je ne suis pas maudit je n'ai pas été éduqué de la sorte ce n'est pas question de femme celle qui a eu l'enfant pour moi pour le respect pour elle allez-y demander si cela peut égaler la cheville de celle qui a eu l'enfant pour moi si elle peut arriver aux chevilles de la mère de mon enfant si elle peut l'arriver aux chevilles la mère de mon enfant moi c'est donc c'est pour dire que quand elle raconte de n'importe quoi moi j'ai pas besoin de de venir m'asseoir ici mais vanter de ces trucs là bas comme la bonne personne dit de laisser on va laisser ça ici mais barry white et la mytho moi d'amaro vous avez commencé si vous franchissez la ligne rouge moi d'amaro je vais vous répondre ce que les gens ne savent pas là ils le seront voilà je le dis bien ce que les gens ne savent pas ils le seront ça je vous dis ça